Bien, vous m'entendez bien? Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette rencontre d'information sur la maîtrise en administration publique à l'Université d'Ottawa. Hello and welcome to this information meeting on the Master of Public Administration of the University of Ottawa. Mon nom est Louis Simard, je suis responsable des programmes de six supérieurs en administration publique à l'école d'études politiques. I am the head of the graduate programs in public conversation at the School of Political Studies. Merci de votre présence ou merci de votre écoute en différé peut-être. Bien aujourd'hui, cette rencontre sera bilingue. This meeting will be bilingual so be sure that you can express yourself in the language you want. Avant de débuter, before we start, j'aimerais rendre hommage au peuple alconquin, gardien traditionnel de cette terre. Nous reconnaissons le lien sacré de longue date, l'unissant à ce territoire qui demeure non cédé. Nous rendons également hommage à tous les peuples autochtones qui habitent Ottawa, qu'ils soient de la région ou d'ailleurs au Canada. Nous reconnaissons les gardiens des savoirs traditionnels, jeunes et âgés. Nous honorons aussi leurs courageux dirigeants d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes présents avec nous aujourd'hui Catherine Gignac, qui est adjointe administrative senior à l'école d'études politiques et qui est responsable d'administration publique. We have also Brigitte Génier-Saint-Jean, Marketing and Communication Coordinator. Nous avons Terry Crook, Graduate Studies Academic Administrator. Nous avons aussi avec nous Lydia Zhu et Michael Chimanga, qui sont tous les deux des étudiants de la maîtrise en administration publique. Voilà, merci beaucoup à vous tous d'être présents aujourd'hui. La présentation va se dérouler en trois points. D'abord, je vais faire une petite présentation de la programme. Après ça, nous allons écouter et je vais donner la parole à les étudiants de la maîtrise pour écouter leur expérience, ce qu'ils ont à dire sur le programme. Et ils vont rester ici pour any questions also after. And after that, we'll go to the question and answer period. Nous irons ensuite à la période de questions et en vous donnant le plus de réponses possible. Sinon, bien sûr, on pourra faire le suivi. We will do the follow up with you after that if we don't have all the information. C'est bien. Je vais partager. Je vais partager l'écran pour présenter les programmes. Ça sera pas long. Ça sent bien. Ça va comme ça? Je ne vois plus, donc il faut me le dire. Je vois ton Teams, mais pas ton PowerPoint. OK. Les personnes patientes dans la salle d'attente. Là, vous ne voyez pas le PowerPoint? Non, pas encore. Si tu me l'envoies, je peux le présenter à lui. Vous ne voyez pas là? Non, je pense qu'on est sur ton autre écran. OK. Là, vous voyez quoi? Toujours ton Teams. OK. Bon. Là, vous me voyez moi seulement? Je vois toujours ton écran présentement. Voilà. C'est juste toi pour l'instant. Puis Brigitte vient de m'envoyer le PowerPoint. Je vais le partager. C'est gentil. Merci. Pleasure. On a plusieurs étudiants qui viennent de se joindre. Bonjour, welcome, bienvenue. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui ont déjà arrivé, je vais présenter le programme et après ça, je vais donner le plafond aux maîtres. Les étudiants qui sont là pour répondre à des questions et pour présenter. Et après ça, nous aurons aussi une période de questions sur le programme et ses différents aspects. OK, ça s'en vient. Moi, je ne le vois pas en présentation. Pas encore? Bien, je le vois, mais il ne prend pas toute la place. Donc, tu peux changer de page si tu veux. Super, c'est vrai. Je ne le vois pas bien par exemple. Je ne le vois pas tout au complet. Ah, la technologie des fois. Moi, je le vois tout au complet. OK, on va y aller. Je vais faire combien je peux. C'est un programme donc d'une durée d'un an. C'est possible de le faire en un an. C'est pas le journal de tout le monde pour finir ce programme en un an. Mais c'est possible de finir ce programme en un an. C'est le principal composant. C'est six séminaires et un papier de recherche de recherche pour l'option avec l'AMRP. C'est six séminaires pour la maîtrise avec l'option mémoire. Donc, d'habitude, habituellement, les gens qui veulent terminer en une année. If you want to finish in one year, you need to take three seminars in fall and three seminars in winter. And in spring and summer, you can do your MRP. Je vais revenir plus tard sur les différentes options, les différents critères aussi pour chaque pour les cours et pour le mémoire. La deuxième option, c'est une option avec thèse où on a quatre séminaires à réaliser, donc quatre cours. Et ensuite, on fait la thèse. La thèse, bien sûr, est plus longue que le que le mémoire de maîtrise. La maîtrise, c'est une maîtrise de 24 crédits, alors que certaines maîtrises demandent jusqu'à 39 crédits. Donc, la maîtrise en administration publique est relativement courte et c'est pour ça qu'on peut la faire en une année en principe. Donc ça, c'est la structure générale du programme de maîtrise. Six ou quatre séminaires, six, seven or four, depending if you take the master, master research paper or the thesis at the end. Second dimension that is very important is the financing. Si vous avez une moyenne de huit et plus sur dix, vous pourrez avoir une bourse. Je l'ai fait entrer. Vous pourrez avoir une bourse qui peut varier de 7500 dollars, donc qui couvre presque les frais de scolarité jusqu'à 20 000 dollars parce que ça peut inclure une. un assistantat d'enseignement ou de recherche, donc pour un total de 20 000 dollars. C'est en fonction du nombre d'inscrits. C'est en fonction aussi de la capacité d'attribution et du financement disponible et bien sûr de votre moyenne. Donc, si vous avez une moyenne de 8 en 10 ou plus, vous pourrez avoir une bourse de scolarité de 7500 dollars à 20 000 dollars, dépendant de la moyenne de l'admission. C'est-à-dire que la différence est la possibilité d'avoir une position d'enseignement ou d'enseignement d'assistance. Je ne vois pas la fin du PowerPoint, c'est dommage. Peut-être que si je fais ça, je vais le voir plus petit. OK, merci. Oui, on peut changer. La maîtrise a deux dimensions, deux spécialités. Politique publique, public policy, public management, gestion publique. Donc, ça se traduit dans les cours que vous allez choisir. Si vous prenez des cours, le cheminement plus en politique publique ou le plus en gestion publique. Une dimension importante du programme qui est vraiment intéressante et qui fait que le faire à Ottawa, c'est vraiment un plus. C'est la possibilité de s'inscrire au programme coop pour vous donner une expérience de travail. Donc, quand vous commencez la maîtrise au mois de septembre, vous pouvez vous inscrire. Si vous avez une moyenne de 7 sur 10 et plus, vous pouvez vous inscrire au programme coop. Et en janvier, vous pourrez avoir accès aux différents stages qui vous ont proposés. Des stages pour nous en administration publique qui sont surtout dans la fonction publique fédérale. Et ça vous donne droit donc à deux stages de quatre mois qui sont des expériences rémunérées. Donc, une très intéressante dimension de ce programme et pour faire un programme master en Ottawa, c'est la co-op option. Vous allez avoir des expériences dans le service public. Deux mois, quatre mois chaque fois. Et c'est une expérience payée. Et vraiment, c'est très facile de trouver une expérience à Ottawa. Et après ça, c'est généralement une très bonne opportunité de trouver un travail après, ou d'en accomplir, et au moins d'avoir des expériences très facilement. Donc, le programme coop, c'est quelque chose que l'on offre et qui est à la maîtrise et qui est vraiment très intéressant pour la rémunération et pour l'expérience. On offre aussi deux spécialisations. Ça veut dire que parmi les cours que vous avez à prendre, vous en prenez deux dans une spécialisation. C'est si vous voulez, c'est pas une obligation, c'est une possibilité. On a deux spécialisations, une première en études féministes et de genre et une nouvelle en sciences, société et politique publique. Donc, en fonction de votre, de vos intérêts de recherche, vous pouvez donc vous inscrire à une de ces deux spécialités-là. et vous pouvez faire deux de vos secours quand vous prenez l'option mémoire dans ces spécialisations. Donc, l'autre option de notre programme est la possibilité de spécialisation dans deux différents subjects, des topics, des études féministes et des études féministes et des études, ou des sociétés, des sociétés et des politiques publiques. Donc, vous avez besoin d'avoir deux séminaires dans ces spécialités, et ça sera reconnaissé sur votre diplôme. Et généralement, c'est très, pas normalement, mais il devrait être lié à votre sujet, votre sujet MRP. Les emplois qu'on peut trouver. Souvent, c'est une question qu'on nous pose. Les emplois, la plupart de nos étudiants trouvent de l'emploi facilement dans l'administration publique fédérale. On peut aussi, bien sûr, trouver de l'emploi dans la fonction publique provinciale, municipale, mais on peut aussi travailler pour des organismes à but non lucratif, des firmes de consultants, des think tanks qui sont en lien avec l'administration publique, ou même auprès d'entreprises privées qui sont en relation avec l'administration publique. Donc, l'expertise que vous développez, elle n'est pas seulement pertinente pour travailler pour l'administration publique, mais pour toute organisation, même à l'échelle internationale, qui est en lien avec les différentes administrations publiques. So, very good job opportunities, federal, provincial, or municipal public administration. This is the major opportunities, but also with nonprofit organization, private companies related to the state in Ottawa, it's very easy. On offre donc des études à temps plein ou à temps partiel. Quand vous faites votre demande d'admission, vous devez choisir si vous voulez étudier à temps plein ou à temps partiel, en français ou en anglais. Donc, on offre la maîtrise dans les deux langues. Je vais revenir un peu plus tard sur la symétrie de ce bilinguisme, c'est-à-dire qu'en anglais, in English, we ask for one seminar in French. En français, on ne demande pas de faire de séminaire en anglais. On peut changer la diapo, Terry. Donc, qu'est-ce qui caractérise aussi notre programme? C'est le fait qu'on a des petites classes, des séminaires de petite taille entre 5 à 15 étudiants. Donc, c'est une approche très personnalisée et un accès facile aux professeurs. Les professeurs d'administration publique, on est au nombre de 15. Je fais entrer Carole. Bonjour Carole. On est au nombre de 11, pardon, plus les professeurs auxiliaires, mais aussi toute l'école d'études politiques. On est près d'une cinquantaine de professeurs et qui peuvent parfois enseigner nos cours. Vous pouvez parfois suivre des cours en sciences politiques, mais aussi ils peuvent, les professeurs de sciences politiques, peuvent être vos superviseurs éventuellement en fonction de votre sujet. Donc, il y a un grand potentiel d'encadrement et d'expertise au sein de l'école. Les professeurs d'administration des professeurs, des professeurs d'administration des professeurs et des professeurs d'administration des professeurs. Nous sommes un petit programme, donc c'est très facile d'entendre les professeurs et d'exchange avec les professeurs durant tout le programme. Nous sommes une équipe de 11 professeurs, plus le professeur de la School de Political Studies, où nous sommes. Il y a deux cours obligatoires, le cours de gouvernance démocratique et le cours de méthode de recherche. Donc, c'est là où nous avons un séminaire en français. Le cours de compétence en français est la gouvernance démocratique. Souvent, vous l'avez besoin d'entendre dans l'ombre. Et la méthode de recherche est l'autre. Vous n'avez pas de choix, vous l'avez besoin d'entendre. Ensuite, on a un cours qu'on peut faire, où on a un choix entre les deux. Ce sont nos deux dimensions du programme, soit théorie en gestion publique ou soit théorie en politique publique. So, after that, you have to pick one of those two, théories in public management and theory or theories of public policy. But usually, if you're interested in both the head of the programme, like me, I can say yes to this because I know that both of them are very interesting. Ensuite de ça, dépendamment du profil que vous choisissez, si vous faites le mémoire ou la thèse, vous allez prendre trois autres cours pour compléter votre scolarité, trois autres séminaires et faire le mémoire de maîtrise, qui est un document d'environ 50 pages. Dépendamment si vous voulez faire le mémoire ou la thèse, vous allez prendre trois autres séminaires pour le mémoire de maîtrise, ou seulement une si vous faites le mémoire de maîtrise. Et parfois, nous pouvons aussi autoriser un mémoire dans un autre department ou dans un autre programme, juste avec l'autorisation du professeur et moi, et vous pouvez prendre un autre mémoire de maîtrise. Et oui, le MRP est entre 50 et 60 pages long, et la thèse est entre 80 et 120 pages long. Next. On peut sauter celle-là. C'est juste un peu sur l'esprit du programme. If you don't want, if you don't want to immediately pursue a master degree, you can talk about the graduate micro-programme. Donc, on a mis en place des micro-programmes, qui sont des programmes courts de neuf crédits, donc de trois cours qu'on peut suivre sur plusieurs sessions. Et donc, ces cours-là que vous suivez sont des cours du programme, et vont être crédités si plus tard vous décidez de faire la maîtrise. So innoiter cela, on a 3 micro-programmes. Ça existe actuellement des cours simples et donc une île ennayiiiii factée dans notre programme. Donc, si après la micro-programme, vous voulez participer la RAIA PM timeframe, vous devrez récupérer les courses première et que l'expérience prime pour l'exposition, So it will be faster to finish the master program if it's your, if it's your will. On a trois micro-programmes, études et politiques du patrimoine culturel, gouvernance et gestion publique, donc on voit que c'est la première dimension de notre, de notre programme de maîtrise, et analyse des politiques publiques, gouvernance et analyse des politiques publiques, c'est trois micro-programmes, c'est tout nouveau, c'est en train de se mettre en place. Il y a aussi une variante plus professionnelle dans les deux derniers micro-programmes, avec l'Institut de développement professionnel de l'université, donc ce sont des, un programme qui est flexible et qui peut permettre de voir if you, if you want to test, if you want to see if you're interested in a master, you can start by this door and see after that if you want to continue. On a quelque chose d'autre après, non? That's it? Donc pour l'instant c'est ça, j'espère d'avoir pas été trop long, les principales composantes du programme de maîtrise en administration publique. Je vais maintenant donner la parole, I'll give the floor to Lydia, if she wants to share some part of her experience in the programme, with you. It's up to you, Lydia. She's a master's student right now. thanks I started is there an echo from me or so yeah I guess I'll start by saying I started the masters in September 2020 so last year in the major research paper option and it's been a really interesting ride I think I've had a very good experience with the masters program I completed my undergrad in public administration at the University of Ottawa in April 2020 right in the middle of the pandemic so I had been looking at a few different programs at Calton, at UOttawa and some other ones and I ended up picking this one because I think for me there were some very interesting professors working on very interesting research that are really if you're interested in a public administration I think many of us are interested in making an impact at the federal policy level and I think this is a great university for that where you know you're working with professors who are very working on relevant research but also who are very interested in the current situation in the country as well so for me that was kind of why I chose to go to UOttawa for my masters and I think for me as well the funding opportunities are excellent I see many familiar names in the participants list some who I think have taken the bachelors in political science or PAP at UOttawa and I think many of us will recognize that UOttawa has a lot of great scholarship opportunities the co-op opportunities are really good for me personally I did the co-op program in undergrad and found a permanent position after graduating but if I hadn't I would have continued to take the co-op program at the master's program and my classmates my cohort in the master's definitely have very much appreciated their experiences as master's students in the co-op program so highly recommended what else guys can I say I think the master's program compared to the undergrad is you will have often professors you already know or have already heard of but the content is not necessarily it's not exactly the same so it's definitely worth it in terms of what learning you will have I found that I was well prepared for the master's but at the same time there was a lot in the theory a lot of the research methods and preparation that I have learned since starting the master's that you know we don't necessarily focus at the undergrad level and there's definitely a ton of research opportunities a ton of opportunities to network and one of the things I've really appreciated about my classmates like Michael and everyone else is there's a huge diversity in the types of people you're going to meet in the master's program in terms of background but also in terms of work experience educational experience they're coming from like around the world and different you know backgrounds in terms of what they studied what they've worked in so in that sense it's been a really fulfilling program at the master's level and I think I'm not sure what else I can say I would say that I've given a pretty glowing review but you know at the same time like it's a really interesting program because there's a lot in the terms of what you could study you know you have professors like Professor Aksima who really work on climate and participatory action and then there's other professors I've worked with who are really focused on federalism and one of the things if you do end up in the program that I really recommend is really getting to know what is out there in terms of opportunities there's the center on governance that does a lot of governance research there are all the different research chairs that we have at the university with really talented researchers heading them so that's been some one some of the things that I've really enjoyed as a student in the master's program and yeah I will close down and let me know if anyone has any questions thanks Lydia we'll give the floor to Michael also and after that we'll open the question answer segment of the of the on va donner la parole à Mickaël et ensuite on va ouvrir la période de questions réponses et ces questions-là peuvent s'adresser à tout le monde bonjour à tous et à toutes merci professeur et merci Catherine de m'avoir invité donc ma route était un peu différente de celle de Lydia j'avais aucune idée que j'allais faire une maîtrise je pense c'était ma quatrième année je suis toujours en train de décider qu'est-ce que je voulais faire par après et moi j'ai un courriel de Catherine qui a vraiment introduit le programme à mes yeux parce que j'envisageais j'envisageais pas vraiment faire une maîtrise mais là je suis arrivé j'ai vu le programme d'administration et là j'ai dit pourquoi pas j'ai fait un peu plus de recherche j'ai vu des professeurs que je connaissais un peu à cause que j'avais fait un bac en sciences politiques donc il y avait déjà des noms que je reconnaissais déjà un peu et donc de là après avoir fait ma propre recherche et après avoir vu les opportunités de bourse qu'il y avait j'ai dit pourquoi pas et je me suis lancé et de là c'était vraiment intéressant j'ai appris des choses ils ont développé les professeurs ont développé des points qui avaient été moins développés lors de mon bac j'ai appris des nouveaux concepts des cadres théoriques ça a vraiment été une expérience formidable j'ai eu la chance de travailler vraiment avec mes pères aussi c'est moins des cours magistraux mais plus le temps on peut étudier les textes qu'on a à lire et ensuite venir en plein air et discuter ensemble des idées qui a été discutées dans les textes et tous les différents théories et quoi que ce soit et de là le fait d'être capable de travailler vraiment de très près avec les professeurs était vraiment une expérience différente que le bac où il y a peut-être 100-150 élèves dans le cours et c'est un peu plus difficile d'avoir cette opportunité de travailler de plus près avec soit nos pères et les enseignants donc pour moi c'était vraiment une expérience formidable de là moi j'ai pris tous mes cours la première année donc j'ai pris trois cours en automne et ensuite en hiver et au début je voulais finir en un an mais là j'ai décidé de prendre ça un peu plus relax et de prendre mon temps à écrire mon mémoire donc là je suis en ma deuxième année là je suis en train de faire la rédaction donc peut-être un conseil n'essayez pas d'aller trop vite si vous avez un peu plus de temps parce que c'est toujours plus meilleur d'apprécier vraiment le parcours que vous prenez prenez vos temps discuter avec les professeurs discuter faites des camarades le réseautage prenez les opportunités que vous sont offertes donc soit le co-op vous pouvez travailler dans le gouvernement ou vous pouvez décider de travailler même dans le secteur privé mais vraiment prendre la chance de vraiment vous établir et voir qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a en dehors de juste le milieu académique et si vous voulez continuer par la suite dans le milieu académique vous pouvez aussi aller faire un doctorat si vous voulez si c'est ça votre objectif j'encourage et de là pour moi jusqu'ici ça a été vraiment bien peut-être un jour je ferai un doctorat mais je ne sais pas mais jusqu'à là ça m'a vraiment encouragé et la maîtrise à l'Université d'Ottawa a été une vraiment belle expérience et le fait que c'est proche de la maison j'étais à Ottawa déjà donc je me suis dit ok pourquoi pas rester au lieu d'aller ailleurs et donc vraiment il n'y a pas une grosse différence en faisant vraiment le saut entre la maîtrise et le bac c'est lorsque vous prenez les trois cours c'est un peu la même chose que si vous prenez cinq cours lors de votre bac dans un semestre régulier donc c'est un peu la même charge de travail et peut-être un peu plus de lecture mais c'est normal arriver à ce niveau mais quand même c'est quand même des bonnes lectures ils ne sont pas tous plates donc ne vous inquiétez pas et je pense que c'est tout si vous avez des questions n'hésitez pas merci Michael est-ce qu'il y aurait des points déjà par Catherine que vous vouliez déjà préciser ou ajouter à ce qui a été présenté ou même Brigitte mais moi ça va pour le moment merci Louis mais je suis disponible à répondre à des questions toutes les questions Catherine a toujours toutes les réponses Terry s'il n'y a pas de questions je peux donner un aperçu vite fait sur où trouver compliqué puis il y a une question déjà dans le Brigitte demande est-ce qu'il y a la possibilité de travailler à temps de travailler de suivre le programme à temps partiel ou à temps plein tout à fait on peut suivre un séminaire par session we can you can take only one seminar per semester if you want and you're on partial time but both are possible full time or partial time full time is two seminars and more maximum three you cannot have more than three it's not possible believe me believe michael also nickel aussi but yeah one seminar is partial time and two or more it's full time so it's it's your choice there is a question about the financing la question de l'accès à du financement à des bourses je veux que je réponde oui absolument oui vas-y there ok so for the financing as Louis mentioned for the Canadians and permanent residents who have 8.0 and above at the point of admissions for the admission average they will automatically qualify for a merit scholarship so I'll just put in the chat d'abord n'importe qui qui a point de l'admission à un moyen de 8.0 ou plus pour les Canadiens ou les résidents permanents seront élégés pour du financement je vais juste trouver dans le chat on a un beau petit affiche je pense c'est en anglais mais tu peux changer d'une langue à un autre so je vais juste partager mon écran vite fait so for the students who have an 8.0 to 8.9 it's a 7500 scholarship split over three semesters d'abord si vous avez une moyenne de 8.0 à 8.9 pour ta moyenne d'admission c'est une bourse de mérite de 7500 qui est divisée le long if you're in the thesis option you get the 7500 dollars in the first year of the scholarship and then you get two TAs each year d'abord pour la mémoire c'est une bourse de mérite de 7500 avec deux assistantat pour la durée du programme puis pour la taille c'est une bourse de 7500 avec deux assistantat par année pour année à venir ok merci Terry thank you Terry il y a une question reliée à la bourse pour les étudiants étrangers si tu es d'accord que je le prends Louis oui 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 présentement les bourses de maîtrise sont limitées aux Canadiens et aux résidents permanents pour les étudiants internationaux qui étudient en français qui s'inscrivent dans le programme en français puis la langue maternelle c'est le français ils sont éligibles à l'exonération partielle des droits de scolarité d'abord ça réduit les frais de scolarité des étudiants internationaux au même niveau approximatif des Canadiens d'abord cette bourse là est automatiquement appliquée si vous êtes inscrit dans le programme en français et vous avez au moins deux ans d'études antérieures en français soit au secondaire une étude à une autre université donc pour les étudiants internationaux il y a une différenciation partielle pour les étudiants francophones dans le programme français il y a une différence entre les étudiants internationaux et les étudiants canadiens je dirais qu'il y a aussi d'autres bourses plus externes comme les bourses Bezos c'est des bourses d'études supérieures ontario mais pour l'automne prochain la date limite était le 1er décembre d'hier mais tu peux l'appliquer dans les années futurs c'est des bourses extrêmement compétitifs il y a une limite de 7 pour toute l'université d'abord c'est limité mais on continue de trouver toujours des nouveaux financements la faculté a reçu un fonds de cours d'été qu'on espère utiliser les départements ont des fonds mais notre bureau des études supérieures ont aussi un fonds qu'on aimerait si les fonds sont disponibles utilisés pour un nom limité des étudiants internationales à la maîtrise mais les détails sont pas finalisés encore on espère de les finaliser dans les semaines à venir donc la faculté a des fonds qui ont pris des fonds dans les derniers mois que nous espérons utiliser aussi pour les étudiants internationales à la maîtrise et pour les étudiants de BIPOC donc nous avons un fonds spécial que nous étrions les détails je ne sais pas si j'ai dit exactement la même chose mais c'est une présentation bilingue il y avait une question de Ayat Ibrahim combien d'étudiants sont acceptés chaque année c'est un petit programme donc chaque année ça tourne autour de 20 à 24 peut-être un peu plus mais pas tellement plus compte tenu de la petite équipe de professeurs donc c'est environ 20, 24, 26 peut-être des étudiants par année donc nous essayons d'avoir un équilibre un équilibre entre l'anglophone et le francophone mais nous essayons d'avoir un peu plus de l'anglophone mais ça dépend du mois donc entre 20 et 24 c'est notre objectif c'est d'habitude notre cible à chaque année 24 Peut-on appliquer avec un bac en psycho absolument c'est tout à fait c'est tout à fait intéressant pour nous on aime beaucoup avoir des étudiants qui viennent de différentes disciplines ça enrichit beaucoup nos séminaires nos points de vue, nos perspectives donc tout à fait vous avez une excellente formation en psychologie psychology is a very good discipline to get in public administration mais sociologie, la science politique, la géographie, la communication aussi nous avons des étudiants de toutes les disciplines qui sont connectées ou liées avec la science sociale donc psychologie absolument c'est aussi des disciplines des parcours qu'on voit beaucoup chez nos étudiants qu'est-ce qu'on voit en termes de travail et en termes de travail et en termes de travail pour les étudiants de public administration et en termes de travail pour les étudiants de public administration et en termes de travail c'est une expérience et en termes de travail que vous recevrez de notre programme c'est une expérience que vous recevrez du programme pour un autre type de travail mais quand même il faut dire que 80% et plus de nos étudiants trouvent du travail dans l'administration publique fédérale parce que c'est l'administration aussi où on offre de meilleures conditions, de meilleurs salaires et aussi une diversité d'expériences et de cheminement, de parcours, de promotion qui est la meilleure, la plus intéressante. C'est l'administration publique fédérale, c'est sûr. Mais ça dépend aussi de vos intérêts. Ça dépend aussi dans quel type, dans quel domaine, dans quel secteur vous voulez travailler. Je veux-tu ajouter un point juste sur le processus d'admission parce que je sais que la question était… Oups. Je vais laisser te répondre. Il y a une question dans le chat. On garde ta question en banque, Thierry? Oui. Doit-on trouver un superviseur avant d'appliquer? C'est toujours une bonne idée. Do we need to find a supervisor before we apply to the program? It's always a good idea. C'est toujours une bonne chose d'avoir en tête un professeur, une professeure qui peut vous superviser. Et pourquoi vous devez aller sur le site de l'école d'études politiques et aller consulter la liste des 11 professeurs dont je parlais tout à l'heure? Vous allez voir tous leurs intérêts de recherche. Il ne faut pas hésiter à les contacter, à leur envoyer un courriel pour voir s'ils sont intéressés avec le sujet sur lequel vous voulez. C'est un plus pour votre demande d'admission. Le comité qui évalue les admissions est content de voir que vous avez déjà fait une démarche auprès d'un professeur, d'une professeure et puis que ça montre un peu aussi le sérieux de votre engagement. Donc, oui, je recommande que vous êtes en contact avec le professeur du programme. Nous sommes 11 ans. Vous pouvez envoyer un e-mail, vous pouvez présenter votre sujet, vous pouvez demander si elle ou elle est disponible, vous pouvez superviser votre MRP en un mois ou six mois. Et oui, pour l'admission de l'admission, c'est une chose de voir que vous avez été en contact avec le professeur, le professeur a dit oui, ou que vous savez avec qui vous voulez travailler. Donc, c'est un plus pour votre admission. C'est un point que tu voulais apporter pour ajouter ce point d'année pour voir ce qui est nécessaire pour appliquer pour le programme. Je vous encourage de visiter la page des exigences particulières. Si tu vas dans cette page-ci, tu vas voir, juste pour regarder le programme, ce qui est nécessaire quand est-ce que les dossiers sont ouverts. C'est vraiment décevant un peu les dates ici. La date limite pour les étudiants étrangers, c'était le 1er décembre, mais on continue d'accepter les étudiants. On va peut-être modifier ces dates parce que souvent dans ce programme, on continue d'accepter des applications mars, avril, des fois juin. D'abord, on essaie de garder ça à jour, mais on continue d'accepter pour les étudiants canadiens et étrangers. Donc, cette page-ci va vous donner une overview des programmes, des options, des thésis ou des MRP. La moyenne d'admission minimum est un B+, donc c'est quelque chose à prendre en compte. Je vais porter attention sur les documents requis. C'était tellement important de préparer vos documents de la bonne manière pour que ça rend la vie facile pour le comité d'admission. Il y a un curriculum vitae, c'est un curriculum vitae qu'on utilise typique. Tu aurais besoin de soumettre vos relevés de notes. Si c'est de l'Université d'Ottawa, je vous encourage fortement de ne pas commander à travers le site qui gère les applications parce que ça serait notre plaisir de télécharger votre relevé de notes, puis ne gaspille pas les cinq piastres de le commander à travers le site externe. D'abord, si c'est l'Université d'Ottawa, j'imagine que c'est la majorité d'Ottawa, ne payez pas pour commander le relevé de notes. Puis le document qui pose certains défis pour certains étudiants parce qu'ils ne regardent pas à ce lien, c'est une description de votre projet de recherche, puis un template qui demande des questions que le comité recherche des réponses. D'abord, si jamais tu les remplis d'une autre manière, on va le renvoyer, puis c'est important de vraiment utiliser ce gabarit. Donc, je veux vraiment prendre attention à ce lien, à l'admission de l'admission pour ce programme. Il y a un template ici que tu dois utiliser pour la description de votre projet de recherche. C'est très important d'utiliser le right template. Il y a aussi un autre lien, puis je vais le mettre dans le chat. Ça donne un aperçu des programmes, puis les exigences d'admission, puis ça te donne un aperçu des cours qui doit être suivi. D'abord, je vous encourage de regarder ces deux liens lorsque vous prenez vos décisions. Ça a-tu généré des questions? Oui, entre temps, on en a eu d'autres. Donc, une question de Nicolas. Quels sont les moyens mis en place pour aider les étudiants qui n'ont pas eu de baccalauréat ou de mineur en administration publique à s'intégrer facilement au programme de maîtrise en administration? Par exemple, moi, je suis en sciences politiques et je suis un peu inquiet car j'ai juste suivi des cours d'introduction à l'administration publique, à la gestion publique, à l'analyse des politiques publiques et à l'analyse des politiques publiques budgétaires. Vous ne devriez pas être inquiet du tout. Vous avez déjà une très bonne base. Donc, it's not an issue, si je peux dire ça, même si toutes les personnes qui viennent des sciences sociales sont tout à fait bienvenues, ont des profils qui fonctionnent très bien avec l'administration publique. Donc, il ne faut pas être inquiet et surtout pas dans votre cas Nicolas. Vous avez déjà plusieurs éléments importants. Donc, ça va être peut-être aussi question de vous aller donc vous trouver à réviser certaines choses que vous avez vues et à les développer davantage, comme disait Michael. Des fois, c'est des choses qu'il a vues un peu à son bac, mais ça va beaucoup plus loin dans les séminaires de maîtrise. Est-ce que l'admission dépend... Donc, oui, la science politique est un très bon background pour nous rejoindre dans la administration publique. Je pense que ça pourrait être... Oui, je peux dire que c'est le parfait fit. Mais pour la sociologie, pour la communauté, la psychologie, l'économie, le travail social, toutes ces sciences sociales sont bienvenues. Est-ce que l'admission dépend absolument des notes? C'est-à-dire, si jamais tu as des bonnes références et tout ce qui va avec, l'admission moyenne de B au lieu de B+, est-tu automatiquement exclu. Je veux être honnête, on regarde toutes les dimensions du dossier. On regarde vos lettres, on regarde vos CV, on regarde, comme a dit Terry, le projet que vous avez soumis. Mais comme j'ai dit au début, il y a peu de places. Il y a une vingtaine de places. Donc, une dizaine en français, une dizaine en anglais, peut-être un peu plus, 12, 13, 14, 15 maximum dans chaque langue. Donc, il faut vraiment avoir un 7,5. C'est vraiment habituellement le minimum qu'on va demander. Ça va dépendre des années. C'est sûr, il y a des années, on a plus de demandes, des années, on en a moins. Mais on regarde quand même le dossier à 7,5. C'est souvent la ligne de passage. Mais on a fait des exceptions dans le passé. C'est arrivé où on a pris des étudiants qui ont des backgrounds un peu différents, qui ont beaucoup d'expérience de travail, par exemple, et qu'on cherche à valoriser ça aussi. Donc, 7,5 est souvent le minimum, mais dépendant de vos files, dépendant de vos expériences, dépendant de vos lettres et votre projet, votre projet, votre projet, Usually, nous regardons et nous discussons les membres du comité. Parfois, nous avons des candidats exceptionnels. Donc, nous faisons exceptionnels. Mais parce que nous avons seulement 20 à 24 places, c'est une grande compétition. Je voulais juste le clarifier parce que je pense qu'il y a un mélange dans les notes. Les B sont équivaux à des 6, puis les B+, c'est des 7. Malheureusement, oui, les étudiants qui sont en dessous des B+, le dossier est exclu automatiquement. Mais oui, il y a des possibilités en consultation avec le département de le rouvrir. D'abord, les étudiants avec les B, malheureusement, le dossier est exclu. Sauf sur des cas d'exception, on les rouvre, puis ça prend deux ou trois minutes. Ou sauf s'il y a une approbation, même avant l'application, on peut s'assurer de ne pas le fermer. Puis le comité va le considérer. On le voit de temps en temps, surtout avec des expériences de vie ou d'autres choses. Puis des fois, il y a des situations exceptionnelles de la vie qui expliquent pourquoi… C'est un bon point que tu fais, Thierry. C'est-à-dire, par rapport aux étudiants qui en ce moment disent B+, c'est 75, B, c'est 70 à 75. Ce n'est pas la même chose dans les conversions des notes pour l'émission. C'est ça. Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Je peux dire aussi qu'on a des groupes de recherche très dynamiques qui sont reliés directement au programme d'administration publique. On a le Centre d'études en gouvernance, The Center on Governance, dirigé par Éric Champagne. There's a lot of opportunities to join them in a research project, le Centre d'études en gouvernance. On a l'Institut Sciences, Sociétés et Politiques publiques, l'ISSP, où on peut aussi trouver des contrats de recherche. On a également la chère Jean-Luc Pépin sur les institutions et le fédéralisme. On a également la chère sur la francophonie et les politiques culturelles, dirigée par le professeur Parquet. Donc, there's a lot of research and institute and link with our Public Administration Program. So, our professors are at the head of those group, chair, institute. So, it's very dynamic and it's great opportunities to work on your research and find some experience there also. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Lydia et Michael, est-ce que vous aviez des choses à rajouter? Non, rien de mon côté. Non, Patco, I would just say that for me, from what I've seen, our classmates, who weren't from Public Administration backgrounds, have thrived just as much in this program and professors do a good job of providing an introduction at the beginning of courses. So, don't be worried if you're in political science or in psychology that you won't catch up because there's no problem. Unless you, you know, unless you don't study, but I'm sure that won't be the case. Thank you, Lydia. Bien. Les autres, non? Rien à ajouter? Bien, j'aimerais juste vous remercier tous. Cette séance va être en ligne, je pense, et accessible. Elle va peut-être même vous être envoyée directement. Et puis aussi aux étudiants, aux étudiantes qui s'étaient inscrits et qui n'ont pas pu venir. C'est la fin de session. Oups! Et donc, vous êtes tous bien occupés. Et il y aura peut-être une autre séance plus tard, en hiver, au semestre d'hiver. Mais sachez que vous pouvez nous écrire en tout temps, soit à moi, oui, à moi, ou à Catherine aussi. C'est possible. So, this information meeting will be available, will be sent to you. I think we'll do a YouTube link with it and we'll send it to the other students that were not able to reach us today. But be sure that you can reach us by email anytime with Catherine, with me, Catherine Gignac, at the School of Political Studies. And it will be our pleasure to answer all your questions very quickly. So, je vous remercie d'être venu. Je vous souhaite une bonne fin de session. Bon courage. et puis au plaisir d'échanger. Merci.